C'est le mouvement européen de l'eau. Ils ont réussi à avoir 27 millions de la population italienne qui ont voté contre la privatisation de l'eau. Mais en même temps, ce n'est pas appliqué encore. C'est incroyable parce qu'ils ont eu plein de pression de la partie européenne. Donc, il y a eu un lettre secret de la Banque européenne centrale de Mario Draghi au gouvernement italien en disant « Bon, vous avez ce résultat, mais vous devez quand même privatiser l'eau ». Même de la Commission européenne, il dit « Malgré les résultats du référendum, qu'est-ce que vous allez faire avec ces services d'or ? Vous devez les vendre, les privatiser ». Donc, ils ont vraiment compris que même si on a une grande victoire au niveau national, ce n'est pas toujours assez. On a besoin d'avoir vraiment un mouvement au niveau européen pour mettre plus de pression sur ces pouvoirs européens. On peut parler de la Grèce aussi après sur la pression de la Troïka dans la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'il met ? Donc, on a décidé tous ensemble que c'est utile, on veut le faire. Et on a commencé. Maintenant, on a les membres officiels du mouvement européen qui s'est listé ici, à Quatac, bien sûr. Les éléments de Berlin, les Italiens. En France, on a quelques-uns avec la coordination aux Îles de France, France Liberté. On a les Espagnols avec Écologistas en Action. On a les syndicats de services publics aussi, avec lesquels on a travaillé beaucoup sur l'initiative citoyenne européenne. Donc, c'est vraiment un mix. On a des autres Italiens. On a les Grecs et on a des institutions, pas institutions, des organisations plus internationales comme Transnational Institute et nous, Food and Water Europe en fait partie aussi. Donc, quelles sont les principales actions ? On a différents groupes de travail. Un, c'est sur les actions, un, c'est sur la politique européenne et un, c'est sur la communication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la politique de l'Union européenne, comme on vient de le faire maintenant, parce que c'est quelque chose d'assez technique quand même. Donc, il faut connaître un peu les moyens, comment est-ce qu'il se passe, comment est-ce qu'on peut avoir l'information. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on partage dans le réseau avec tous les membres à travers cette groupe de travail. On fait du lobby près du Parlement européen. Donc, ça, c'est à travers les différentes ONG, mais en même temps, on dit toujours, on fait partie de l'ONG et aussi de l'European Water Movement. Donc, on fait un peu tous les deux au même moment. Et on a les événements, on va en montrer après. Bien sûr, on met de la pression sur la Commission européenne. Ici, il y a des lettres. On peut parler plus en détail, si vous voulez, mais on a envoyé beaucoup de lettres à la Commission européenne pour le cas de la Grèce. Et la semaine dernière, on vient d'envoyer des lettres à tous les investisseurs qui veulent acheter la compagnie publique de Thessalonique. On a envoyé des investisseurs avec des signatures aussi des membres du Parlement européen en disant qu'on ne vous veut pas qu'ils sont là. Donc, en fait, des choses comme ça. On soutient les actions des différents membres, donc avec l'initiative citoyenne européenne ou des différents événements. On participe, on promouvoir. On fait promotion. Et bien sûr, dans les événements, dans les forums. Donc, on a fait des choses dans le forum des peuples à Rio Plus 20. On a fait une assemblée du mouvement à Florence 10 plus 10. On était à Tunis pour le forum social mondial. On a organisé une journée de justice pour l'eau. On a participé au forum des jeunes pour l'eau qui était organisé en Italie en mai cette année. Donc, on fait des différents événements aussi. Et l'initiative citoyenne européenne, que c'est en fait la première qui a passé. C'est la première qui a passé au niveau de la Commission et c'est la première qui a passé un million de signatures. Donc, c'est vrai que la proportion, ce n'est pas exactement équilibré. Plus d'un million vient d'Allemagne. Et en France, on a 4 000. Non, ça va être aux alentours de... C'est mieux maintenant. Non, ça va être 15 000, peu près. Really? OK. Ça, c'est bien. 15 000. Il en faut 55 000. On n'y arrivera pas. Est-ce que vous avez tous signé ? Oui. Donc, c'est un problème. On a quand même dans 12 pays. Mais c'est surtout important d'avoir les grands pays. Donc, on a aussi Lituanie, Slovénie. Espagne. Les grands pays, on a Espagne, la Grèce, l'Italie. C'est passé, l'Allemagne, bien sûr. La Belgique, l'Autriche. Beaucoup, c'est bien. Luxembourg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, le mouvement pour l'eau, il est beaucoup plus structuré, beaucoup plus fort qu'en France. Les syndicats ont... notamment Verdi, a fait vraiment le forcing sur l'initiative citoyenne européenne. Alors que les syndicats français, je préfère ne pas en parler. Donc, il y a eu un travail de mobilisation en Allemagne qu'on ne peut pas imaginer. Et ça se continue. C'est-à-dire qu'à travers l'initiative citoyenne européenne, ils ont sensibilisé la population à la question de l'eau et à la question des biens communs. Et actuellement, il y a plein de réunions qui se passent, organisées, pas par des partis politiques, mais par des associations culturelles, des associations usagers, etc., pour réfléchir sur ce que sont les biens communs, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne participation citoyenne dans les services publics, etc. Donc, ils sont vraiment bien... Ils ont bien utilisé l'initiative citoyenne européenne, alors que quand on lit le texte, on peut être un petit peu sceptique sur la façon dont c'est formulé. Mais ils se sentent vraiment bien servus. Oui, c'était les médias aussi en Allemagne. Ça a aidé beaucoup. Moi, j'avais un ami qui travaille pour une banque, même pas des mouvements et tout ça. Il m'a envoyé et il dit, « Ah, mon chef m'a envoyé cette initiative. Est-ce que c'est bien que je signe ? » Oh my God, c'est un chef d'une banque qui a envoyé à tous ces gens de signer l'initiative. Donc, ça, c'était vraiment à un autre niveau. Ce n'est même pas les ONG ou les mouvements. Non, ça s'est passé dans toutes les gens. Et il y avait, c'était un comédien en Allemagne qui a fait, tu ne peux pas, je ne sais pas, dans quelques programmes, tu ne peux pas montrer un site internet sur le programme. Donc, il a pris une vieille caisse, une vieille voiture, et dans la plaque, comment on dit, il a mis l'adresse. Donc, c'était vraiment une chose que toute la société s'est engagée à le faire. Et c'est ça que c'est intéressant de l'ISEE, parce que si on le voit comme quelque chose purement pour faire pression à la commission, tu peux vous dire, « Ah, à la fin, ils peuvent le considérer ou pas le considérer, ce n'est pas obligatoire. » Mais en même temps, c'est vraiment un outil pour parler du sujet dans la population. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est, vu qu'on est le premier à le passer, c'est très difficile pour la commission de totalement nous ignorer. Donc, c'est aussi, on a l'avantage d'être ça. Et souvent, en France, cette chose de carte d'identité, c'est partout. En Belgique, j'ai eu aussi le go, je dois mettre... Mais je pense que c'est important de stresser aussi que ce n'est pas une pétition. Ce n'est pas à vase. Tu as écrit ton nom. C'est vraiment quelque chose de légal où on peut avoir des conséquences légales, juridiques et obligations au niveau européen. Donc, on doit vraiment convaincre les gens un peu comme ça, de voir que ce n'est pas juste une pétition, mais quelque chose qui a un poids légal quand même. Donc, si on peut l'utiliser comme ça. Exactement. On ne doit pas l'appeler une pétition, en fait. On ne doit pas l'appeler... C'est vraiment une cité victoire. Il faut changer. Parce que si on dit pétition, c'est difficile. Ah, OK. Les lettres. Plus en détail. Si vous savez, en Grèce, c'est vraiment la catastrophe. Donc, ça, c'est aussi la pression de la Commission européenne, l'FMI et la Banque centrale européenne qui force le gouvernement grec à vendre tout ces... Tout. Les plages, le vent, l'eau et tout ça. Et en fait, en Grèce, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de l'eau privée. C'était tout public. Mais les autres sont municipalisés. Mais les deux qui sont gérés par l'État ou owned, comment on dit, en propriété de l'État, c'est celle d'Athènes et Thessalonique. Donc, c'était les deux premières qu'ils ont mis dans le truc pour vendre. Et donc, nous, comme mouvement européen, on a essayé de mettre pression. On a écrit ces lettres à la Commission en disant, en fait, c'est illégal ce que vous faites parce que selon la traité de Lisbonne, le propriété ownership, le propriété des services c'est le mandat de l'État membre. Ce n'est pas la Commission qui décide ça. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Ils nous avaient ignorés. Et après, beaucoup d'appels et tout ça, c'est incroyable ce qu'ils ont écrit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le site aussi. C'était comme ça. Donc, nous, on a écrit trois pages avec tous les articles. Ils nous ont répondu avec ça en disant, incroyable, comme vous savez, la privatisation des compagnies publiques contribue à la réduction des dettes publiques. Bam ! Première phrase. Eh bien, c'était même pas, ils n'ont même pas dit donc réduction des subventions, l'État, donc ça a le potentiel pour augmenter l'efficacité des compagnies et la compétitivité de l'économie entière en même temps attirant l'investissement direct étranger. C'était la réponse. Mais incroyable. Donc, ils ont même dit, la Commission croit que la privatisation des services publics peut donner des bénéfices à la société si c'est carefully made, si c'est bien fait. So, donc, nous, on a répondu, on a dit, bah, 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 vous n'avez pas répondu à nos questions, c'est illégal. Ils nous ont ignorés, donc on est allés aux ombudsman européens en disant, ils n'ont pas respecté... Les quoi ? Médiateurs. Médiateurs européens ont dit, ils n'ont pas respecté les codes administratifs, bla, bla, bla. Et donc, on a reçu la deuxième réponse qui est un peu plus longue. Et ça, c'était incroyable parce que ça, c'était au même moment à tous les controverses sur les concessions. Donc, à la place de répondre à nos questions sur la Grèce, ils ont répondu sur les concessions. Et qui en a fait avec ce qu'on a fait ? Il dit, ah, mais... Et ça, c'était avant qu'ils ont retiré. sur la concession et on a demandé pour rendre publique la correspondance entre le gouvernement grec et la Commission européenne. Et il dit, on n'a pas identifié aucun document rélevant concernant la privatisation de l'eau en Athènes et Thessalonique. Il n'existe pas. Donc, ils n'ont pas répondu encore. Donc, maintenant, c'est incroyable. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, c'est, on a écrit ce qu'on a... On a écrit cette lettre à tous les investisseurs qui veulent acheter parce que maintenant, Thessalonique est officiellement sur le marché. Et ceux qui sont intéressés, c'est Suez qui est avec une compagnie grecque qui s'appelle Actor. Et Actor, en fait, c'était avant, c'était propriété de la famille Bobolas. Bobolas, en Grèce, récemment, était en beaucoup de scandales aussi liés à la mine mine d'or de Haïtlidiki. C'est tous les mêmes gens. Et l'autre, c'est aussi Mekorot, que c'est, en fait, la compagnie des eaux publiques d'Israël, de Tel Aviv. Donc, là, ils sont publics, mais à l'étranger, ils sont privés. Donc, eux, ils sont un autre groupe qui veut acheter. Donc, nous, on a écrit cette lettre à tous les gens et on a envoyé des signatures de la Grèce, de l'Europe, internationale, et 50 parlementaires. Ça, c'est seulement toutes les signatures. Et les parlementaires européennes aussi, plus de 50. Donc, on espère que... Ça, on a envoyé ça cette semaine. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais au moins, on va utiliser plus de médias possibles pour le montrer. Et il y a des mouvements en Grèce qui sont en train de travailler beaucoup, beaucoup sur ça. Ici, c'est le gouvernement grec qui vend. Aux compagnies, on ne peut pas. Mais ce qu'on peut, c'est qu'on ne peut pas payer les factures. On peut rendre leur vie un cauchemar. Ce qu'ils veulent faire à Thessalonique, c'est en fait un référendum avec toutes les municipalités de Thessalonique. Donc, ils sont en train de préparer ça parce que l'État, c'est inutile maintenant. Donc, c'est vraiment avec les municipalités. Ils vont essayer de faire un référendum au niveau de Thessalonique qu'on veut soutenir. Et ils ont aussi porté plainte à la Cour suprême de Grèce en disant que le gouvernement grec, les actions, ce n'est pas constitutionnel. Selon la Constitution grecque, ce qu'ils font pour mettre sur le marché toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était les syndicats aussi, les syndicats de la compagnie publique qui étaient en train de faire ça en Grèce. Donc, eux, au moins, au niveau national, ils essaient d'utiliser des autres outils juridiques. Nous, on a regardé si on pouvait porter plainte contre la Commission européenne. C'est un peu compliqué parce que leur excuse, c'est toujours c'est le gouvernement grec qui décide. Donc, c'est difficile. Et si on perd un cas comme ça, ça fait précédence sur tous les autres cas. Donc, c'est assez dangereux. Donc, on a regardé ça, mais pour maintenant, ça semble que le meilleur c'est au niveau national d'utiliser des trucs comme ça. Le problème, c'est que aussi, maintenant, la Grèce, ils vendent tous sous le prix, sous la valeur, parce que personne ne le veut, en fait. Donc, ils ont pensé qu'on peut tout vendre et on va avoir 50 milliards d'euros, mais ils ne réussissent pas. Donc, en fait, le cas, si vous voulez aller un peu en détail, c'est incroyable. La compagnie qui achète Thessalonique, en fait, l'achète pour rien. Ils vont gagner parce qu'il est tellement endetté, il y a tellement de compagnies de municipalités qui n'ont pas payé la compagnie de Thessalonique. le prix de compagnie c'est plus bas que la dette accumulée. Donc, en fait, les gens qui l'achètent, après, ont le droit d'aller reprendre toutes ces dettes qui restent à 38 millions d'euros. Dans ces 38 millions d'euros, plus que le prix pour lequel ils vont l'acheter. Donc, c'est incroyable. Ils vont l'acheter pour rien. Ils vont gagner aussi. Et le gouvernement grec est en train de tout vendre à rien. Tu dis quand même qu'ils ont reçu deux autres quand même apparemment. Oui, ils ont reçu plus. Ils ont reçu plusieurs offres aussi d'initiative 136 de Thessalonique. C'est une initiative de coopérative des citoyens. Ils ont essayé. Je ne peux pas aller tous en détail, mais il y avait quelques critères. Un, tu devais avoir l'expérience de fournir une ville de 500 000 personnes. et tu devais avoir un, not budget, but garantie derrière. Financière. Oui, financière de 80 milliards, quelque chose comme ça. Donc, en fait, le 136 est sorti. Il y avait plusieurs, mais ils n'étaient pas acceptés. Dans les seules qui étaient acceptées, c'est celle de Suez avec Acteur. Celle de Terna Énergie, c'est une autre compagnie grecque. Et en fait, ce n'est pas une compagnie avec d'expérience en eau, c'est une compagnie énergétique avec Mekorot, c'est Israël, et un autre qui inclut aussi le Maya Water. Il y a beaucoup de compagnies israéliques, un élément, mais c'est principalement ces deux grands, c'est Suez Acteur et c'est Mekorot. Donc, on a envoyé tous les actionnaires aussi de toutes ces compagnies. Donc, on a envoyé ces lettres aussi au gouvernement français, au gouvernement israélien. OK, donc, pour les événements au Parlement européen, donc, on organise aussi des choses avec le Parlement européen. Donc, juste cette année, autour de Journée mondiale de l'eau qui est le 22 mars, on a organisé le 19 mars un atelier sur reconquérir le droit à l'eau en Europe, participation citoyenne, démocratie et bien commun. Donc, ça, c'était organisé avec les socialistes et les verres. Le 10 avril, on a fait avec les verres aussi. Ils ont fait un grand truc pour les jeunes. Ils ont amené plus de 160 jeunes de toute l'Europe. Jeunesse en crise, donc, on a fait un atelier sur l'environnement et l'énergie. Donc, ça, c'était aussi sur la financiarisation de l'eau, les nouveaux mécanismes. Donc, dans la semaine où les concessions étaient négociées, il y avait beaucoup d'activités sur ça dans le Parlement. Donc, le 26, on a fait une chose avec la gauche GUE sur la privatisation des biens publics et le 27 avec les verres où l'eau est un bien public. Donc, on a assez de choses au niveau européen aussi dans le Parlement. Ah, OK. La dernière chose, ça, c'est un peu plus spécifique, mais c'est lié à... Il y a une commission de pétition aussi au Parlement européen. Donc, tu peux présenter une pétition au Parlement européen. Il y a un mouvement en Catalogne qui s'appelle la plateforme de la défense de l'Ebre dans la rivière l'Ebre. Et ils sont en train de travailler pendant beaucoup de temps sur... contre le plan du gouvernement espagnol pour gérer le bassin versant de l'Ebre. Donc, ils ont présenté la pétition il y a quelques semaines, le 9 juillet, au Parlement européen pour demander à eux d'intervenir sur le gouvernement espagnol parce qu'ils sont en train de préparer ce nouveau plan pour la gestion du bassin versant. Donc, ce nouveau plan, c'est vraiment une menace pour la rivière. Et aussi, il ne conforme pas à la législation européenne qui est dans la directive cadre sur l'eau. Il y a plein de choses qui ne confondent pas parce que le plan donne encore plus de droits de prélèvement et d'usage à la rivière qui est déjà en train de mourir, en fait. Donc, ils ne savent pas avec toute cette sur-exploitation qui existe, ils ne savent même pas s'il y aura de l'eau qui arrivera aux fins de la rivière où il va dans la mer et ils ne savent même pas si ça va continuer. Il y a une totale absence de démocratie. toutes les décisions prises sont en fonction des intérêts politiques et économiques dont les gens disent des choses mais il n'y a pas l'occasion de vraiment avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Et ils disent aussi qu'il y a des fraudes économiques. Donc, il coûtera aux Espagnols environ 800 millions d'euros par an durant les six prochaines années, tous ces nouveaux projets qu'ils ont. Il n'y a pas de transparence sans ça, il y a de la corruption. Donc, on a beaucoup plus de détails si vous voulez. C'est un cas très spécifique mais c'est vraiment un abuse de la situation. Donc, ça, c'est une des choses qui est en train de faire aussi. Donc, c'est un des exemples des actions qu'on soutient et dans lesquelles on est engagé. qui est en train de faire aussi de la fin. c'est un des Merci.